Le comité de Miss Haiti et le ministère du tourisme et des industries créatives présentent Miss Haiti 2014, une émission proposée par Suzuki. Plus de 50 participantes de toutes les régions du pays et de la diaspora, 21 finalistes sélectionnés, 2 mois pour se préparer et concourir pour le titre suprême de Miss Haiti 2014. Rire, pleure, espoir, beauté, pour la première fois, suivez les coulisses du concours et votez pour Miss Haiti 2014. Elles sont 21 aspirantes et il n'y aura qu'une seule Miss le 6 septembre. Suivez leurs activités, photoshoots, visites culturelles, cours de protocole et de culture générale, sport, musique. Découvrez pour la première fois les coulisses d'une intense préparation. Les coulisses de Miss Haiti 2014 est une production d'Italprod. Le concours de Miss Haiti 2014 est lancé et la première journée a été chargée. Présentation des aspirantes et première approche avec le comité, regardez. Glamour, beauté, naturel, voici ce qui vous attend durant les deux prochains mois. Elles représentent chacune l'un des dix départements de notre pays. Et c'est avec fierté qu'elles vont concourir pour le titre temps convoité de Miss Haiti 2014. Photoshoots, médias training, actions sociales et découvertes du pays sont au programme. Impliquée jusqu'au bout des ongles, Anedi Azael conseille, coordonne et va partager durant huit semaines son expérience auprès de ses apprentis Miss. Et justement, lorsqu'on parle de Miss, le comité sous le haut patronage du ministère du tourisme et des industries créatives a décidé cette année d'ouvrir les frontières et d'accueillir pour la première fois deux diasporas. Je ne vous dirai pas qui c'est, à vous de le découvrir au fil des épisodes. Et pour n'importe quel professionnel qui se respecte, le premier pas dans le monde de la mode passe par la signature d'un vrai contrat en bonne et due forme. Après la signature du contrat, on passe aux choses sérieuses. Primo, le comité d'organisation cette année s'est renouvelé. De nouvelles idées ont germé. Cette édition de Miss Haïti 2014 sera de qualité visuelle, mais aussi et surtout intellectuelle. Notre Miss sera amenée à représenter Haïti à l'étranger lors de compétitions internationales. Cette année, on a préparé un package aussi pour ces filles, pour ne pas simplement les utiliser pendant le concours et qu'elles disparaissent après. On a des professeurs et des techniciens qui vont venir partager leur savoir avec ces filles. Annedi a une lourde tâche, mais détrompez-vous. Coaching, planification et conseillant tout genre, voici son quotidien. Ce matin, on a commencé à préparer physiquement, moralement aussi, parce qu'on a passé des séries de photoshoots, de fashion show, etc. Donc, on a commencé à faire des séries de photoshoots, de photoshoots, de photoshoots, de photoshoots, etc. Sincèrement, le fait que nous avons Miss Haïti qui nous a représentés, qui nous a venu ambassadistes, qui nous a parlé pour payer et aider nous, c'est ça pour nous changer d'image Haïti. Et lorsqu'on demande à Kathleen Moura, représentante de l'Oréal en Haïti, quelles sont les qualités dont une Miss doit disposer, voici sa réponse. Elle doit être un modèle pour les autres, inspirée des qualités comme l'intégrité, la compassion et l'honnêteté. Bonjour tout le monde, je suis Sabine Desir et je suis la vice-présidente du comité exécutif de Miss Haïti. Je pense que toute Haïti, tout un tiers sera satisfait de Miss Haïti cette année et aussi on aura tous à choisir celle qui va nous représenter. Direction le photoshoot avec Frédéric Maugin. Pour certaines, c'est une première. Pour d'autres, on sent déjà une certaine maîtrise. Mais comme le dit Fred, justement, tu dis quoi Fred en ce qui concerne ces shoots ? Je pense que c'est un tout. Ce n'est pas simplement un regard, ce n'est pas simplement l'émotion, ce n'est pas simplement l'esthétisme. Je pense que c'est l'élégance dans un premier temps, en sachant que tout se travaille. Donc on va travailler, il y a différents professionnels, on va travailler tous dans un domaine bien particulier. Moi, en ce qui me concerne, dans la photographie, je vais leur apprendre à se tenir devant un objectif. Exactement, tout s'apprend et si elles ont été retenues, c'est qu'elles ont toutes les capacités pour réussir. La première leçon à retenir de la journée ? Les filles sont entre les mains de professionnels qui connaissent leur métier, qui aiment leur métier et sont là pour leur partager leurs petits secrets. Une longue journée ? Vous pensez que c'était déjà fini ? Eh bien non ! Direction la piscine pour faire la photo finale. Sous la direction de Fred, nos apprentis Miss nous offrent un dernier sourire pour clôturer cette journée. 21 finalistes sélectionnées, 2 mois pour se préparer et concourir pour le titre suprême de Miss Haïti 2014. Rire, pleure, espoir, beauté. Pour la première fois, suivez les coulisses du concours et votez pour Miss Haïti 2014. Elles sont 21 aspirantes et il n'y aura qu'une seule Miss le 6 septembre. Suivez leur activité, photoshoot, visite culturelle, cours de protocole et de culture générale, sport, musique. Découvrez pour la première fois les coulisses d'une intense préparation. Les coulisses de Miss Haïti 2014 est une production d'Italprod.